Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les fonctions hydrauliques des sols et la loi de Buckingham-Darcy qui décrit les flux d'eau en non saturés et en régime permanent. Dans ce chapitre, nous allons aborder les transferts d'eau en situation transitoire, c'est-à-dire lorsque le flux d'eau varie dans le temps. Pour ce faire, nous allons d'abord développer les équations de base qui permettent de décrire ces écoulements transitoires en non saturés. Ensuite, nous verrons quelques processus transitoires importants, comme l'infiltration ou l'évaporation. Mais commençons tout de suite par le développement de notre modèle mathématique en non saturés. Prenons un profil de sol dans le repère orthonormé XYZ et extrayons-en un bloc infinitésimal de côté DX, DY, DZ. Essayons maintenant de faire le bilan d'eau au sein de ce bloc. Ce bloc possède une masse d'eau, M en kg, et possède un débit d'eau entrant par la gauche, Q in, et sortant par la droite, Q out. On peut décrire que sur un petit pas de temps ΔT, qui va de T1 à T2, le changement de masse d'eau dans le bloc est égal à la différence des flux entrant et sortant. Cette équation signifie que si le flux entrant est plus grand que le flux sortant, par exemple, il y aura une augmentation de la masse d'eau dans le bloc. C'est logique. Mais comment pourrait-on définir cette masse d'eau à l'intérieur d'un bloc de sol ? Nous avons vu différentes façons de décrire la teneur en eau. Et les débits ? La masse d'eau est en fait égale à la masse volumique de l'eau multipliée par le volume d'eau qui se définit comme la teneur en eau volumique multipliée par le volume du bloc de sol. Le volume du bloc de sol est égal à petit dx fois petit dy fois petit dz. Le débit, lui, est défini comme la densité de flux J fois la surface de passage dy fois dz. On aura donc moins ρw fois delta y fois delta z fois delta j est égal à ρw fois delta x fois delta y fois delta z fois delta theta divisé par delta t. Ce qui donne, en simplifiant par la masse volumique, ρw et les dy dz moins delta j sur delta x est égal à delta theta sur delta t. Tout simplement. Si on veut généraliser, on peut écrire cette équation en version différentielle et en trois dimensions. On dira que la divergence de la densité des flux est égale à la variation temporelle de la teneur en eau volumique. Pour rappel, la divergence vaut les dérivés partiels de chaque composant du vecteur J. On appelle cette équation l'équation de continuité pour l'eau du sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.